Bon, la discussion et faisons le point sur tout ce qui se passe en ce moment. Vous reconnaissez la ministre Mélanie Jolie des Affaires étrangères qui est avec nous au bilan ce soir. Bonsoir, madame la ministre. Merci d'être là. Bon, dites-moi, sur cette question, parce qu'on va faire le tour un peu de tous les dossiers en ce moment, étiez-vous au courant, vous, madame la ministre, de ce que le premier ministre a évoqué aujourd'hui, que des députés conservateurs auraient été impliqués, consciemment ou pas, dans de l'ingérence étrangère? J'ai été très au courant que le chef du Parti conservateur, depuis maintenant des mois, refuse de prendre le briefing, donc d'obtenir sa cote de sécurité, et contrairement à tous les autres chefs de parti. Et c'est une optimisation qu'on ne comprend pas, parce que, dans le fond, au final, qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur de la vérité? Alors, s'il a peur de la vérité, comment il veut... Il peut prétendre même à diriger non seulement un parti, mais en plus un pays. Donc, c'est extrêmement problématique, et c'est pour ça que, j'imagine, après des mois, le premier ministre a décidé de rendre ça public. Parce que ça fait des mois, là, que le premier ministre le sait. Je ne peux pas parler pour le premier ministre, donc c'est lui qui a donné cette information-là. Moi, cette information-là, je n'y étais pas, dans le fond, je n'avais pas été informée en soi des noms. Donc, vous avez appris l'existence de la nouvelle, là, que certains députés... Je savais qu'il y avait des parlementaires, ça fait des mois qu'on parle de parlementaires. Et des conservateurs, le saviez-vous? Bien, on savait que c'était tous les partis confondus. Pourquoi ça aurait été juste un parti? Dites-moi, je me pose la question, comment se fait-il que le premier ministre a décidé... Parce que vous dites, après des mois, mais pourquoi il a décidé d'en parler aujourd'hui? Bien, ça fait des mois qu'on pousse le Parti conservateur. Il n'y a pas une semaine, en période de questions, où on ne dit pas au chef conservateur, mais obtenez votre code de sécurité, arrêtez donc de chialer, arrêtez donc de dire que c'est la faute de tout le monde, regardez-vous donc l'ombrie, puis faites en sorte de répondre aux questions. Ce n'est pas compliqué, Paul. Le gouvernement, on a accès à du renseignement, comme tous les gouvernements à travers le monde. Puis là, on a de l'information qui est clé pour notre démocratie, pour démontrer qu'au final, les décisions des parlementaires canadiens, ils ne se prennent pas à Beijing, ils ne se prennent pas à Mumbai ou à Delhi, ils se prennent au Canada, puis que les gens ne soient pas sous influence étrangère. Vous, vous l'avez cette cote-là? Moi, je l'ai, la cote de sécurité. Évidemment, en raison de vos fonctions. Oui, parce que moi, le type... Mais saviez-vous, avez-vous des noms, vous? Est-ce qu'on vous a informé? Moi, ce qui arrive, c'est que l'information que j'ai comme ministre des Affaires étrangères, c'est lorsque je suis tenue au courant de diplomates qui seraient potentiellement impliqués. On l'a vu avec l'Inde. Donc, quand j'ai su que, dans le fond, la GRC avait de l'information comme quoi il y avait des Canadiens qui étaient intimidés, qui étaient victimes d'extorsion, qui étaient potentiellement aussi à risque pour leur vie... Il y a eu des meurtres dans ça, le Canada. Il y a eu des homicides, donc, dans le fond, et qu'il y avait des diplomates indiens qui étaient impliqués. Mais ce n'est pas compliqué. Je les ai expulsés. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas la réaction de Paulièvre qui fait que nier. Parce que depuis que le premier ministre a annoncé ça... Mais on l'a vu, on va le voir. D'abord, il dit que M. Trudeau a menti. Il dit ça, qu'il n'a jamais été prévenu. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Sincèrement, mais faisons le raisonnement ensemble. La seule façon de faire en sorte de se défendre, ça serait de dire qu'il n'y a pas de problème pour des raisons démocratiques. Ce n'est pas partisan. Je vais m'informer. Je vais obtenir la Côte de sécurité. Parce que vous savez, les seuls politiciens qui font ça, Paul, dans le monde... Puis là, c'est la ministre des Affaires étrangères qui parle parce que je vois ce qui se passe un peu partout à travers différents pays. Ce sont des politiciens qui sont des populistes, qui ne veulent pas nécessairement protéger la démocratie. Ils veulent protéger leur propre leadership. Et c'est ça le problème avec Paulièvre présentement. Parce que l'ingérence étrangère, vous et moi, tous ceux qui nous regardent présentement, ils savent qu'au final, ce n'est pas vrai qu'il y a d'autres pays dans le monde qui vont décider ce qui se passe chez nous. Nous, on va juste travailler au sein de notre démocratie. Puis que le meilleur gagne. Et donc, c'est ce que Paulièvre ne fait pas présentement. Mais en même temps, M. Paulièvre dit qu'il n'a jamais été prévenu, contrairement à ce que dit M. Trudeau aujourd'hui, qu'il n'a pas été prévenu. Même dans tous les débats pour la création de la commission sur, justement, l'ingérence étrangère, à l'époque, avant même la création de cette commission-là, tous les chefs de parti ont été informés. Tous les chefs de parti ont obtenu leur code de sécurité. Et donc, je ne comprends pas. C'est le seul. Le Bloc québécois le fait. Le NPD le fait. Bien entendu, le premier ministre, parce qu'il est chef du Parti libéral, mais également premier ministre. Alors, je ne comprends pas ce raisonnement-là. Et je pense, pour tous ceux qui nous regardent, on voit à quel point c'est un problème. Parce qu'au final, ce qu'il veut, Paulièvre, c'est qu'il veut se protéger lui. Il veut protéger son propre gain politique. Il veut s'assurer qu'il n'y ait aucun problème qui puisse être allégué contre lui. Alors que fondamentalement, ce qu'il fait, c'est qu'il met la démocratie canadienne à risque. Il vous met au défi de rendre les non-publics. Il l'a écrit sur son compte. Mais il va les connaître. Ce n'est pas compliqué. Il a juste à prendre le briefing. Je ne comprends pas son raisonnement. Il est très, très, très simple, le raisonnement. C'est normalement une personne de bonne foi, une personne intelligente, une personne qui a du jugement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne-là, elle va aller voir le chef de la sécurité. Dans le fond, la personne en charge du renseignement au pays va dire, parfait, pour le bien-être de ma population canadienne, qui est préoccupée présentement, alors qu'il y a plein de tensions géopolitiques, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais le faire au nom de l'intérêt national. Mais ce n'est pas à ça qu'il pense. Il pense à son propre intérêt. Et c'est là que c'est fondamentalement problématique. Vous êtes prête pour la campagne électorale, vous? Je vous écoute. Moi, là, ce qui arrive présentement, c'est que je suis inquiète quand on ne respecte pas les institutions canadiennes, Paul. Parce que moi, je le vois un peu partout à travers le monde. Je sais que c'est difficile dans les démocraties occidentales. Ça ne va pas bien en France. Ça ne va pas bien en Grande-Bretagne. C'est difficile aux États-Unis. Pourquoi ça serait difficile au Canada? Pourquoi on importe ce populisme-là? On n'est pas obligés! C'est difficile aussi à l'intérieur même du Parti libéral en ce moment. C'est sûr que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que c'est cette fronde-là? Est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce qu'effectivement, il y a une vingtaine de députés libéraux qui réclameraient ce départ de M. Trudeau? Écoutez, on n'est pas déconnectés de ce qui se passe présentement. On le sait très bien que ça fait neuf ans qu'on est au pouvoir. Puis il y a une certaine fatigue. On le sent. Mais en même temps, au sein du caucus, on a ces conversations difficiles-là. Là, c'est comme à TVA, j'imagine. Quand il y a plein de rumeurs, les gens se rencontrent, ils se parlent dans n'importe quel environnement de travail. Nous sommes une famille unie. On s'aime ici. On ne veut pas le départ de notre patron. Mais sérieusement, Mme Jolie, ce n'est pas rien. Une vingtaine de députés qui réclameraient le départ du chef à quelques semaines, quelques mois d'une élection, ça commence à sentir un parti qui se fissure. En tout cas, bref, moi, le premier ministre peut compter sur ma loyauté. Je sais que vous ne me posez pas la question, mais je viens à le réitérer. Voilà ce qui est dit. Il faut faire le point sur les dossiers qui touchent, ce qui se passe ailleurs dans le monde en ce moment. Bon, l'Inde, on en a parlé beaucoup, ça va aller. Parlez-moi un peu de ce qui se passe aux proches et aux moyens d'arrière. Vous êtes inquiète, parce que là, c'est imminent, paraît-il, Israël va répliquer à l'attaque de l'Iran. Vous êtes nerveuse, vous êtes craintive de l'ampleur de la réitérer? Je suis inquiète pour différentes raisons. Premièrement, j'ai trois inquiétudes, en fait. Premièrement, ce qui se passe au Moyen-Orient a un impact dans nos rues. Je suis inquiète de la montée de l'antisémitisme. Et on le voit ici. On le voit. On entend, la communauté juive a peur, les gens sont préoccupés, les tensions montent. Il faut dénoncer cet antisémitisme qu'on voit. C'est pour ça qu'hier, on a annoncé aussi qu'on déclarait Samy Doun une entité terroriste. Parce que ce n'est pas vrai qu'au Canada, il y a des gens, à cause de leur culture, à cause de leur religion, qui vont être visés. Ça, c'est eux qui ont déchiré le drapeau du Canada et qui ont dit « mort au Canada, mort à mort ». Et ça a pris du temps avant de reconnaître? On l'annonce en même temps que les États-Unis hier. Donc, première chose. Deuxième chose qui me préoccupe, c'est l'embrasement régional. Donc, que non seulement ça devienne une guerre régionale avec l'Iran, qui est un régime monstrueux en passant, mais aussi que ça devienne une guerre internationale. Parce qu'on sait que l'Iran a des connexions avec la Russie, il y a un autre théâtre de conflit qui est celui de l'Ukraine. Donc, pour le Canada, qu'il y ait un embrasement international, c'est sûr que là, on est préoccuper. Et il y a un risque. Et il y a un risque. Et le troisième, c'est dans ce risque-là international, c'est que ça soit la sécurité à long terme d'Israël. Et c'est ça qui me préoccupe. Alors qu'Israël s'en prend au Hamas, au Hezbollah, qui sont tous des mandataires de l'Iran. Mais fondamentalement, ce qu'on a besoin, c'est un cessez-le-feu. On a besoin de ramener la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Les Palestiniens doivent arrêter d'être victimes d'atrocités à Gaza. Et on l'a vu encore cette semaine. C'est effrayant ce qui se passe. Et normalement, ce qui serait, comment je peux dire, au final, la bonne chose à faire, c'est qu'il y ait la création d'un État palestinien qui puisse vivre en sécurité, en paix, à côté de l'État israélien. Avouons qu'on est très, très loin de ça. De ça, pardon. Dites-moi, Mme la ministre, depuis combien de temps que le Canada réclame un cessez-le-feu? Plusieurs mois, là, du côté de décembre. Mais la différence, c'est qu'à partir du printemps, finalement, tout le Conseil de sécurité de l'ONU, incluant les États-Unis, ont accepté cette vision-là qu'il fallait demander un cessez-le-feu. Et on a vu la France, le président Macron, là, hausser le ton à l'égard du premier ministre d'Israël. Dites-moi, est-ce que Benjamin Netanyahou, dans votre esprit, est un obstacle à un cessez-le-feu, est un obstacle à une paix durable? Bien, en fait, le premier ministre Netanyahou est contre la création d'un État palestinien. Il a toute sa carrière fait en sorte qu'il a démontré qu'il était contre. Lorsqu'il est devenu premier ministre la première fois, en 1995, après les fameux accords d'Oslo, où on était très proche d'un accord de paix. Puis si on regarde en 1995 et maintenant, est-ce qu'Israël est en meilleure posture, en sécurité? Non. Donc, l'approche de Netanyahou, qui a été essentiellement d'avoir une approche très, très confrontationnelle et assez militarisée, bien, c'est un problème. Maintenant, il n'y a personne en Israël qui a provoqué les attentats du 7 octobre. Les attentats du 7 octobre étaient une injustice immense qu'ont des civils, particulièrement des endroits d'Israël qui étaient parmi... Bon, Israël se défend, oui. Les kibbutz étaient des endroits en Israël qui étaient parmi les plus pro-paix. Et donc, ce qu'on réclame maintenant, c'est non seulement un cessez-le-feu, mais bien entendu, la libération des otages, parce que ça aussi, c'est fondamental. Nous sommes le 16 octobre 2024. Ça fait plus d'un an que ça dure. Je vous repose ma question. Est-ce que M. Netanyahou est, en ce moment, un obstacle à un retour d'une trêve et éventuellement de la paix? Bien, le problème présentement, c'est que souvent, quand j'ai des conversations diplomatiques, autant avec les pays du G7, autant avec les pays arabes, on s'entend plus entre nous que les partis s'entendent entre eux. Donc, c'est très difficile de faire affaire avec le premier ministre Netanyahou. Maintenant, le Canada, nous, on ne fait pas affaire avec l'Hamas, on ne fait pas affaire avec l'Hazbollah, on ne fait pas affaire avec l'Iran. Pourquoi? Parce que ce sont des organisations terroristes ou un gouvernement terroriste dans le cas de l'Iran. Donc, il faut mettre de la pression, parce que ce qu'on doit s'assurer, justement, c'est un embrasement qui deviendrait non seulement régional, mais international. En terminant, Mme Jolie, donc, nous sommes à moins de trois semaines des élections chez nos voisins du Sud. Vous voyez les choses évoluer comme nous. Dans le cas d'une victoire de Donald Trump, comment vous évaluez les conséquences, les risques que l'on court, l'impact de ça, de ce côté-ci de la frontière? Mais Paul, j'ai beaucoup de respect pour votre travail de journaliste. Tous les journalistes au pays me posent la question. Et bien entendu, je ne commenterai pas aucun des scénarios. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille sur les scénarios, on est prêt dans les deux éventualités, puis on va respecter le choix des Américains. On a l'expérience aussi avec les démocrates, avec Biden, avec Obama. On a l'expérience aussi avec Trump. Mais avec M. Trump, qui réitère encore une fois, hier, il était à Bloomberg en entrevue, ses tarifs minimum 10 %, on ne fera pas l'économie de ça. Ça aura un impact sur notre économie, inexorablement. Bien entendu, on va être prêts dans les deux scénarios, deux possibilités. On espère juste que tout va se faire dans le calme et dans le respect de l'ordre. Mme Jolie, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on poursuit la discussion.